Oui, bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'ouvrir ce panel. On a seulement 20 minutes aujourd'hui pour vous montrer que les acteurs publics sont mobilisés autour de vous et que nous sommes alignés sur la stratégie mais aussi sur les outils. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre en avant votre vitesse. Nous savons qu'elle est cœur dans votre développement et nous pouvons la conjuguer avec le temps long des écosystèmes. Aborder les opportunités sur une vision d'écosystème. Quels sont ces écosystèmes ? Les écosystèmes technologiques, les écosystèmes de financement et bien sûr les écosystèmes internationaux avec des partenaires de premier rang systématique pour les écosystèmes technologiques, les écosystèmes de financement à travers BPI France et l'écosystème Business France à l'international qui compte 1500 personnes. Dans ce domaine, pensons continent, pensons Europe digitale pour saisir ces opportunités. Je vais demander à les intervenants de présenter à la fois leurs responsabilités et leurs visions pour vous accompagner. Nathalie, c'est à toi. Oui, bonjour. D'abord, m'entendez-vous correctement ? Nous t'entendons. Voilà. Nathalie Tranois, responsable du pôle immersion international de BPI France au sein de la direction de l'innovation. Ça signifie quoi ? En réalité, ça signifie que notre objectif principal est d'accompagner à l'international les start-up et les scale-up. Donc vous êtes notre cible. Et à cette fin, et afin d'atteindre cet objectif, nous créons ou nous soutenons des missions d'immersion qui ont vocation en réalité soit à faire découvrir des écosystèmes et à comprendre des marchés et leurs enjeux, soit à accélérer les start-up et les scale-up sur un marché. C'est la clé de notre activité. Alors, le sujet, c'est très vite et très fort. Je dirais très tôt et très efficace. C'est nouveau aussi. Très tôt, c'est-à-dire que les start-up, écoutez, effectivement, puisque la vitesse est importante pour vous, prenez dès le départ la ligne internationale. Pensez-y dès le départ. Et le deuxième point très efficace, pensez à votre scalabilité dès le départ également. C'est extrêmement important. Et à ce titre, j'aimerais citer un outil d'accompagnement de BPI France qui s'appelle le Diag Croissance et qui a vocation à vous aider à faire un diagnostic avant votre développement, avant que vous souhaitiez pivoter. Vous sentez qu'il y a une étape pour vous passer de start-up à scale-up. Donc pensez à ce Diag Croissance. Il vous permet d'avoir la vision d'un expert externe, d'avoir un diagnostic, une analyse des besoins et ensuite un conseil en stratégie, en plan de financement. Je pense que c'est un des outils dans les multiples outils de financement et d'accompagnement de BPI France qui peut vous intéresser. Ça nous intéresse beaucoup à l'international puisque c'est vrai que les start-up en général, c'est la gestion de la croissance qui fait défaut parfois. Et donc on a besoin de conseils pour aller justement à l'international. Fadoua. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Systématique, Systématique est le pôle européen des Deep Tech. C'est 900 membres avec à la fois des grands groupes, des start-up, des PME, des académiques, des collectivités territoriales. Et les enjeux très forts systématiques qui sont un peu les enjeux de la transformation européenne, c'est les transformations des territoires, de l'industrie, du futur et de la société. Et donc il y a six Deep Tech Hub, l'IoT, le quantique, la data science, l'open source. Donc le sujet, je rejoins totalement ce que tu disais Nathalie et Thomas. Quand on raisonne international aujourd'hui, ce n'est pas juste je veux aller dans quel marché, comment je scale. Surtout sur ces sujets B2B, Deep Tech qui ne sont pas des pure players. Il faut absolument raisonner écosystème. Si je dois partir quelque part, j'y vais avec qui ? Et je dois comprendre quand je m'attaque à une plaque continentale, comment s'organiser l'écosystème dans lequel je veux m'insérer. Ce n'est pas juste aller vendre une techno ou un SaaS ou un service. Et ça rejoint donc ce que vous faites tous les deux et on travaille beaucoup ensemble. Ce diagnostic en amont, c'est très opérationnel. Ce n'est pas juste des slides pour dire non, non, c'est exactement connaître les faiseurs publics, les faiseurs privés, la gouvernance dans un pays où on doit aller et comment on part en plateforme avec d'autres parce qu'on attaque ce pays avec des plateformes. Et donc, je pense, Thomas, que tu vas parler d'Europe digitale. Alors, je voulais parler d'abord aussi d'investissement puisque toi, tu es investisseur aussi. Est-ce qu'on parle de smart money avant de parler d'Europe digitale? Est-ce que la smart money, ça a une connotation aussi écosystémique? Au niveau de l'investissement, je pense que même sur ce qui est attendu d'un investissement, c'est de challenger sur ces sujets là. Là où avant, un entrepreneur va nous présenter sa stratégie à l'international, on va dire ça va te coûter tant d'embaucher tant de sales, de prendre un cabinet d'IP, de prendre des locaux. Ce n'est plus la même chose. Il faut plus rentrer en disant quelle est ta stratégie à l'international? Est-ce que ça a du sens géopolitiquement au niveau de l'IP, au niveau des reins solides? Est-ce que c'est capital intensif? Et donc, ce travail doit être fait à la fois avec les investisseurs privés, mais en prenant en compte tout ce dont on parle. On vous offre de conjuguer des réseaux, de mettre des réseaux à votre disposition et de soit parler à Padua, soit parler à Nathalie, soit à moi même qui gère aussi une quinzaine de programmes à l'international d'accélération comme Impact, comme les French Tech Tour, comme les French Tech Days et de me tourner vers mes partenaires au bon moment. Tu voulais parler d'Europe digitale? Je pense qu'on est d'accord tous les trois que pour et systématique a mis un focus bien avant le Covid sur l'Europe. Il se trouve qu'on s'est rendu compte quand même en allant partout. Les entrepreneurs français ne sont pas si bons que ça pour attaquer les marchés européens, ce qui n'a pas de sens aujourd'hui parce qu'il faut absolument consolider ces positions européennes pour appartenir à une Europe digitale qui peut nous donner de la force pour attaquer les autres plats continentaux que sont l'Asie et les Etats-Unis. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'on partage les mêmes valeurs en Europe, mais souvent, c'est complexe. Tous les systèmes, toute la tuyauterie pour se mettre ensemble, pour comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus. Et il n'y a pas que les programmes pour aller chercher du financement, ce qui est très important. Mais c'est surtout comment s'impliquer dans les clusters européens et aller ensemble sur d'autres plaques. Ça résonne tout à fait ce que tu dis en moi, puisque nous, on a aussi une vocation, bien sûr, de supporter votre développement commercial international. Mais à bien des égards, ce qu'on fait, c'est de l'accélération d'innovation. Aujourd'hui, on est en transition numérique, on est en transition écologique. Il y a énormément de challenges, il y a énormément de briques technologiques. Et nous, on se positionne finalement pour enrichir ces écosystèmes. Et à travers les programmes Impact Germany, avec lesquels on travaille, avec, bien sûr, BPI France, les French Tech Tour Nordics et French Tech Tour Benelux, Impact Italie, French Tech Days aussi, Iberia. Ce qu'on fait, c'est qu'on propulse de la tech et petit à petit, par nos interactions, on tisse l'Europe digitale. Et on propose aux start-up, évidemment, étrangères, entre guillemets, non, pas étrangères, européennes, de venir également enrichir notre écosystème en France. Quels sont les moyens que tu as, Nathalie ? Quels sont les outils auxquels tu penses, à côté du diagnostic, qui est un outil finalement interne pour gérer sa croissance ? Oui, tout à fait. Eh bien, les missions dont tu parlais, Thomas, je parlerai de trois catégories de missions, parce que Business France et BPI France travaillent ensemble, mais les pôles de compétitivité, les régions. Donc, pour les entreprises, comment se retrouver dans cette forêt d'action ? Je pense qu'il est important de regarder trois points d'entrée. C'est se demander si la mission est early stage, si c'est une learning expedition, si c'est pour découvrir, comprendre un écosystème, avoir les premières relations, voir s'il y a des barrières à l'entrée, les éléments réglementaires, faire des visites, échanger, du networking, savoir se former. Donc ça, c'est early. Les start-up peuvent tout à fait entrer dans toutes ces learning expeditions que nous avons en commun, et parfois avec des pôles de compétitivité. D'autres acteurs. Je pense que ces missions pour les start-up très jeunes sont tout à fait adaptées. Ensuite, il y a les missions dites d'accélération, les impacts, notamment, que nous faisons en commun. Là, ces missions sont plutôt pour les scale-up, qui vont effectivement accélérer leur développement sur la durée, sur une zone géographique et un marché, avec des rendez-vous B2B, des rendez-vous d'affaires qualifiées et une préparation. Donc c'est toujours se préparer, s'entourer, acquérir de la connaissance ou être accéléré. Puis il y a un troisième élément, ce sont les missions dites tech, de découverte d'écosystèmes tech. Et là, je rejoins complètement Fadois. Elles ont vocation... Une autre manière de travailler, surtout en Europe, c'est de travailler dans des coopérations technologiques avec d'autres acteurs européens. Et ensemble, ensemble, aller au ce qu'on appelle le grand international. Donc, nous, de notre côté, BPI France, il existe le Diagro pour essayer d'identifier et de décrocher des financements européens. Il y a des missions dites tech qui sont organisées également et qui peuvent intéresser les startups. Voilà les grandes catégories que je vois aujourd'hui. Et donc, les startups doivent regarder dans le programme, dans son contenu, où elles se positionnent par rapport à ces trois dimensions. Fadois, qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour compléter ce que tu disais, Nathalie, c'est que concrètement pour Systématique, Systématique est financée à moitié par ses membres et est financée par la région Île-de-France, la DGA et l'État. Et l'État en région. Donc, en fait, ce qui complète ce que tu disais, ce qui est concret, c'est que les membres systématiques se travaillent, par exemple, sur l'Europe et après sur les autres plaques. C'est souvent des programmes collaboratifs qui vont être financés par les différents outils. Donc, ça permet de faire des plateformes qui doivent être dupliquées et qui peuvent être scalées. Ça permet de faire des POC sur les sujets deep tech. Si on veut faire les nouveaux POC dans l'aéronautique ou dans l'énergie ou dans les transformations de la ville ou dans l'industrie 4.0, travailler avec les meilleurs en Europe, se challenger et donc, c'est plutôt se pluguer à tous les clusters européens et travailler sur ces programmes, sur des programmes concrets. Donc, les moyens, c'est ça. Et avec l'idée, comme tu disais, c'est d'essayer de dupliquer ça le plus rapidement possible un peu partout en se reassociant avec des acteurs et des partenaires dans les pays cibles et en travaillant aussi avec vous dans les autres pays cibles. Tout à fait. Aussi, comme autre outil que nous avons pour se projeter dans ces clusters et sauter dans ces programmes, je vous invite sur la plateforme Team France Export puisque le premier degré du plan de relance export, c'est l'information. Donc, je vous rappelle qu'il y a 1600 fiches sectorielles de marché qui sont à votre disposition. C'est énorme. C'est trop difficile de comprendre. Mais c'est pour ça qu'avec la crise du Covid, on peut se caler dans son fauteuil et puis finalement prendre du temps pour incrémenter, voir les panoramas, éventuellement interroger les bons réseaux pour checker puisque ça va effectivement très vite. Donc, ce pilier information, il existe avec le ministère de l'économie des finances et les communautés French Tech à l'international. On a mis en place aussi des écosystèmes Welcome Guide qui sont des guides d'entrée de marché, qui sont de lecture très facile fait par des entrepreneurs à l'étranger, challengés comme tu le disais, Nathalie, par les réseaux publics et qui sont aussi à votre disposition. À partir de cette information, bien sûr, il y a des gens, puisqu'aller à l'international, il faut quand même, quand on est startup, aussi confier son projet. Il y a un investissement financier. On ne peut pas le priver, parfois sur le patrimoine de l'entreprise. Donc, on ne peut pas le confier à n'importe qui. Donc, grâce à la Team France Export, vous pouvez vous appuyer sur les conseillers des chambres de commerce près de chez vous, qui, eux, sont des personnes de confiance et qui vont s'intégrer, parler avec notre réseau international. Et là, va commencer la possibilité de vous qualifier en tant qu'entrepreneur. On ne va pas vous envoyer sur des destinations trop dangereuses. Qualifier, ça veut dire échanger avec nos bureaux à l'international. Vous êtes sélectionné et hop, ça y est, on y va. On va dans les programmes qu'a décrit Nathalie. Peut-être, pour finir, est-ce que vous avez des projets concrets qui, puisqu'on a l'ambition de créer des startups born global, c'est-à-dire d'injecter un ADN, j'allais dire, dans l'entreprise, dans l'entrepreneur, dans ces périodes de Covid, parfois, on se fait vacciner, mais aussi, on peut avoir cet ADN global positif pour, finalement, avoir moins de difficultés à aller à l'export. Alors, Fadoua, est-ce que tu as un projet en tête, toi, qui a aussi parcouru un peu le monde et l'Asie ? Très rapidement, c'est un projet que j'ai partagé avec vous. On a développé en 4 ans en Asie, c'est opérationnel, un concept global qui a fait intervenir plus de 25 sociétés et 100 entrepreneurs pour développer un village deep tech français, écologique, avec 12 technologies de stockage d'hydrogène, de phyto-restauration, de fermes solaires, de bâtiments positifs énergie, mais aussi digital. C'est une interface avec un hôtel IA, un centre de retail en live streaming près d'Ali Baba, une école de gastronomie. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est que c'est ça l'esprit écosystème, c'est qu'on a fait travailler, on a pu financer ce travail-là, à la fois ces start-up-là, mais des urbanistes, des architectes, des spécialistes d'énergie, des chefs cuisiniers, des marques, des petites marques de confiture, de sac, de champagne. Et donc, paradoxalement, nous, le Covid, ça nous a fait revenir pour développer ça en France et en Europe. On a pu avoir un terrain de jeu parce que l'Asie, ça permet ça, parce qu'il y a un effet d'échelle. Et aujourd'hui, on est en train de développer ce projet avec une logique plutôt souveraineté européenne. C'est toujours sur les trois piliers Green Deal, data souveraine et spécificité d'un territoire. Et on a eu le plaisir d'avoir été retenus dans l'appel à idées pour transformer l'abbaye de Clairvaux. L'abbaye de Clairvaux. Qui est dans le département de l'Aube, à 2h de Paris, 30 hectares, 9 siècles d'histoire, qui mélange à la fois l'histoire de la première renaissance, de la civilisation cistercienne. C'est une abbaye qui a essaimé 400 abbayes en Europe. Donc ça nous a inspirés parce que c'est vraiment... Il y a 9 siècles, on parlait déjà d'Europe digitale. Exactement. Et c'était déjà l'ADN de l'innovation, parce qu'il y avait des innovations sur l'irrigation, l'agriculture, le stockage, la subsistance. C'était un début de capitalisme européen. Et c'était devenu depuis Napoléon la première maison d'arrêt européenne. Donc il y a beaucoup de travaux sur l'enfermement choisi, pas choisi. Qu'est-ce que c'est ton challenge maintenant sur l'abbaye de Clairvaux ? Ce qu'on a proposé, et c'est quelque chose qu'on veut développer dans plein de territoires, c'est comment arriver dans un territoire et, comme tu dis, pluguer ces technologies pour transformer un endroit, mais avec un business model viable. Ce n'est pas pour faire des démonstrateurs. Donc on a proposé un projet avec un centre européen de recherche. Évidemment, il y a des hôtels, il y a des endroits pour un jardin partagé, pour boire, pour manger, pour se reposer. Mais le cœur, c'est de développer justement la première plateforme. C'est une plateforme de données souveraines pour l'agriculture, parce que l'endroit est agricole, parce que nous sommes très bons en IOT, et parce qu'il faut se placer quelque part et le faire, récolter ces données et en faire une ferme. Donc ça, c'est notre exemple du moment. Il y a un institut de formation, je crois. On travaille avec l'université technologique européenne, dont la tête de pont, c'est l'université technologique de Troyes. Évidemment, systématique est associée. Donc c'est un exemple qu'on aimerait redévelopper. Recherche de financement ? Des financements à la fois privés et France Relance aussi. Forcément, pour acheter des équipements. Nathalie, ça fait une transition, un projet. Oui, alors plus qu'un... Très rapidement, puisque le temps est vraiment court. C'est un programme qui permet de découvrir des écosystèmes pour les startups et qui est vraiment ciblé startup deep tech. Et un très, très bel exemple de la coopération entre les ministères et les opérateurs. C'est le programme Netva, qui est un programme que nous soutenons, qui est plutôt... qui est early stage, qui est vraiment pour des startups qui veulent comprendre les écosystèmes américains et qui est dans la continuité pour beaucoup d'entreprises qui sont lauréates du concours iLab, du ministère de la recherche et de l'innovation et de l'éducation. Je ne le mets pas dans le bon ordre, c'est maisserie. Vous m'excuserez. Et en lien aussi avec le ministère des Affaires étrangères. Et ce sont les représentants, les attachés scientifiques qui connaissent, qui travaillent sur les écosystèmes américains dans les différentes villes qui vont, pendant plusieurs mois, aider des très jeunes startups à comprendre ces écosystèmes. Je pense que c'est un bel exemple. Oui, tout à fait. On travaille bien sûr aussi ensemble en lien avec le travail Netva puisque nous sommes pour mémoire un leader de l'accompagnement des startups françaises et internationales. On en a accompagné plus de 1650. Donc, on a une méthodologie. Le thème... J'en témoigne dans des pays compliqués. Surtout que tu parles d'IP. Protéger votre IP. Voilà, protéger votre IP. Le monde a changé. La géopolitique a changé. L'IP, l'IP, l'IP. Écoute, voilà, c'était le mot. Je voulais vous poser la question. Quel mot retenir dans Plus Fort, Plus Vite ? Ton dernier mot. Le monde a changé. Donc, on ne peut pas aller comme on le faisait avant. La gouvernance, l'IP, et s'appuyer sur le gouvernement pour être fort dans ces plaques-là. Il ne faut plus y aller comme on le faisait comme ça. Ça peut être vraiment tricky. Donc, l'IP, ce n'est pas juste poser des brevets. C'est travailler avec vous. Nathalie ? Préparez-vous, entourez-vous de personnes de confiance et d'expérience. Et puis, pour l'IP, il y a un pré-diagnostic de l'INPI qui est gratuit et un programme dédié start-up de l'INPI. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, mon dernier mot, ce sera le plan de relance. Vous avez beaucoup d'outils. Le chèque relance export. Donc, vous avez aussi un financement pour sauter le pas. Merci à vous. Merci, Thomas. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.